Alors, donc là, on a fini avec la partie fondamentale, fondamentale, mais douce que là, terre ou quoi. Dans le vif du sujet, les animaux. Alors, il y a deux types d'anémie. D'accord ? Il y a l'anémie centrale et l'anémie périphérique. Alors c'est quoi les animaux centrales ? C'est là où on va avoir un problème au niveau de la moine aux œuvres. Et tout ce qui est périphérique, ça veut dire qu'on va casser le bleu des roses, mais dans la circulation périphérique. Alors, quelles sont les circonstances qui vous évoquent une hémorise périphérique, une destruction périphérique ? Des contextes, des éthiologies. Hémorragie. Très bien. Hémorragie ou hémorragie. Voilà. Si on casse le bleu rouge en périphérie, soit qu'on est en train d'avoir une hyperhémorise et non pas d'une hémorise physiologique, c'est-à-dire un raccourcissement de la durée de vie des globules roues en deçà de l'âme à jour, voilà, c'est une hémorragie. D'accord ? Sur le plan central, Chane, alors à ce moment-là, on a deux grandes catégories, soit quand on est sur une atteinte quantitative, soit quand on est sur une atteinte qualitative. Alors, sur les problèmes qualitatifs, Chane, une anomalie, ça va être soit sur une synthèse de l'hémoglobine, donc avec les fameuses thalassémiques et autres, ou elle a un trouble de synthèse de l'ADN, et là, en général, c'est un des oligo-éléments qualitifs. Et sur le plan quantitatif, donc les endroits thalassémiques, donc tout ce qui est animis central, ça va être arégénératif. Puisqu'il lui manque un des moyens de synthèse, elle sera arégénératif, ou périphérique, elle va être... Régénératif. D'accord ? Mais moi, il y a un problème, ça c'est d'une façon sommaire. On peut avoir des périphériques arégénératives, mais en général, il y a des éléments saufs, si elle s'est mis, elle sera là, il y a des pôles périphériques arégénératives. D'accord ? Mais la règle générale, tout ce qui est central, c'est arégénératif, tout ce qui est périphérique, c'est régénératif. D'accord ? D'accord ? Alors, donc là, c'est pareil, on reprend dans l'animis périphériques, hémorragie ou destruction, les réticulocytes, donc la moelle a laissé donc le répandre, puisqu'il y a une limite centrale, elle ne peut pas répondre, donc elle sera arégénérative. Et la régénération, c'est par rapport d'un chiffre de rétique qui est autour de 120 000. Donc, qu'il fait un article supérieur à 120 000, l'article chiffre à 120 000, 121 000, c'est une régénération. Inférieur à 120 000, c'est arégénératif. Qu'il fait qu'il m'avait fait raconter que ma mère qui avait fait un article plus de vécouvernes, l'article plus de 90 100 000. C'est une tendance à la régénération, mais pourquoi elle n'est pas en régénération ? Par la définition, elle n'est pas en régénération. Alors, là, on va revoir quelques algorithmes diagnostiques décisionnaires. Alors, oui, c'est pour, je vais tenir avec Vika rapidement, devant une anémie microcytère. Alors, pour parler d'une anémie microcytère, d'accord, on voit le VGL. Alors, regardez la valeur normale, regarde, la valeur normale, entre 80 à 100. Donc, une anémie microcytère, premier réflexe, c'est la féritine, d'accord ? Allez, premier réflexe, vous ne connaissez pas la féritine. C'est pour les algorithmes décisionnels, elle n'est pas dit rien, vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est un sujet jeune ou âgé ? Jeune. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les deux. Je ne sais pas. Mais, vous ne connaissez pas. On en avait quatre situations où elle est l'anémie, il faut croire microcytère. Vous avez les situations ill-monsidérimiques et les situations norm-onsidérimiques. Mais, par réflexe, c'est par ordre de fréquence. Par ordre de fréquence. Les anémies périphériques par carence martiale, c'est l'idéologie la plus fréquente des anémies microcytères. Donc, la première chose, c'est la ferritide. Donc, c'est le coefficient de saturation de la ferritide. Si elle est basse, on est beaucoup plus orienté vers une carence martiale. Si elle est élevée, c'est qu'on est orienté vers une infraration. Ok ? Mais bien sûr, là, on reste à la route de bêle, comme on reste collé à la clinique. Maintenant, j'ai dit une ferritinémie qui est normale. Ok ? Elle a été trahié par la clinique, et je vais te faire des signes d'émolies oufries. Et là, on a un groupe normal-sévérimique avec une anémie hippochrome microcytère. Voir de la chanteuse, deuxième rang d'ordre de fréquence, par les carences martiales, toujours les anomalies d'émolies, les sannolies de la clinique. D'accord ? Dans tous les cas, on a une question de la clinique, on a une question de la clinique. On a une question de la clinique. Ok ? Il y a des artifices d'émolies, une anémie hippochrome microcytère, on a une question de la clinique de la clinique. D'accord ? Oui. J'ai un sujet à jour. Un sujet à jour, c'est pas votre relais. Le sujet à jour, c'est sur les anémie cydoroplastiques et ça ne vous concerne pas. Donc, c'est un cas qui va être enregistré rapidement avec mes sélections. D'accord ? Donc, si le VGM est normocrane, d'accord ? entre 80 et 100, premier examen qu'on va demander, c'est les reticulocytes. c'est le VGM, c'est le VGM. On génère après leur premier examen ou leur premier réflexe à faire de voir une anémie normocrane microcytère, c'est le VGM. 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 Si c'est régénératif, c'est que soit que je suis sur une hyperhémoline, soit que je suis sur une hémorragie aiguë. Et théoriquement, une hémorragie aiguë, elle a tout à l'heure. D'accord ? D'accord ? En fait, c'est une hémorragie ou une hémorragie. D'accord ? C'est quelque part médiocollégale. Alors, maintenant, si c'est A-régénératif, à ce moment-là, vous avez un listing de pathologie. Alors, entre l'inflamatoire, alors que l'inflamatoire, c'est surtout une hémorragie et une hémorragie. Allez, on touche bien. D'ailleurs, l'anémie inflammatoire, au début, elle est comment ? L'anémie inflammatoire, au départ, elle est l'anémie l'anémie, 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 d'accord ? Mais quand ça évolue dans le corps, pour ça, j'ai apporté le diagnostic d'anémie inflammatoire sur le microchitote, ça veut dire que votre pathologie, elle a eu le temps des noix, que l'évolution de terre. Ce n'est pas une pathologie aiguë. Genre, j'ai l'anémie inflammatoire sur un syndrome inflammatoire aiguë ou trolique, je peux expliquer la microchitose par ça. Ça me demande. C'est une symptomatologie de 10-15 jours. C'est une inflammation, tant que je suis un dorage inflammatoire, ça ne m'explique pas le VGM général. D'accord ? Pour les maladies de crâne, pour les pathologies qui évoluent longtemps dans l'inflammation, oui, sinon le VGM, je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Peut-être qu'elle peut dire à la retraite, à la vie, qu'il y a autre chose qui peut expliquer, à l'aise, vous avez un VGM possible. D'accord ? Alors, donc là, vous avez l'inflammation, après ça va être les carences, l'hypothyroïdie, l'alcoolisme et les myelosies. D'accord ? on va voir les processus d'hémolis sur le champ physiopathologique, d'hémolis intra-disculaire, comment ça se passe ? C'est la traduction sur le corps libre, c'est la traduction sur le champ biologique. Alors, c'est quoi une hémolisse intra-disculaire ? C'est une destruction des globules rouges ? C'est une macrophage de la rate. Alors, au niveau des macrophages de la rate, alors qu'il est où mon globule rouge ? Il est là, vous voyez ? Donc, il a été déjà phagocyté, il va être dégradé. On va recueillir l'hémoglobine, on fait des acides aminés, donc, ils vont rapidement sortir, on va faire le stock de distribution général. Et puis là, il va être dégradé, le fer, c'est le bien, je dis la protéine de transport, la transférine, je trouve les sites de production des érytroblastes. Et puis, vous avez la protoporphérine, d'accord ? C'est de la bilium de la bilium de l'hémoglobine. D'accord ? Donc, rapidement, elle va être prise en charge par l'hémoglobine pour pouvoir la transporter au niveau du poids et là, elle va être conjuguée et on va avoir de l'hémoglobine conjuguée. en ce qui concerne le traitement qui dit qu'on a une écterre et l'écterre n'est pas un écterre. C'est tout, d'accord ? Quelle est l'hypne biochimique d'une activation de l'hémoglobine ? C'est quoi ? Nous avons l'hémoglobine et nous avons l'hémoglobine et nous avons la l'hémoglobine qui va aller qui va aller consommer et l'hémoglobine D'accord? Et puis, comme il n'y a pas et voir bon effet, c'est une colonne dans l'utilisation, tout ce qui est enzymes donc de stress, c'est que les lactodésodrogénales, j'attends, on dit, mais le rubis, je t'entends. Ou l'NDH, je t'entends. D'accord? Et puis, pendant la destruction, je tire au niveau de la rate. Donc, les niveaux, ça va s'enchaîner parfois. Voilà, c'est une mécanique. Donc, c'est que tu as un physiopathe. Donc, sur le plan clinique, c'est un début assidieux, ça met du temps. Vous avez la pâleur, l'hypthère et la sphénomégaline. Sur le plan biologique, vous avez l'unanimie, donc par la chute de l'hémoculine. Comme c'est périphérique, la moindre, elle n'a pas de souci. Au départ, elle va régénérer. Je dis bien au départ, après, je parle d'un stade où elle va être occupée. Augmentation de bilorébidite, augmentation des LDH et chute de l'hémoculine. D'accord? Donc, éthique et fiatique, ce tableau pédénique, fical pédénique avec cette biologie. Ce que j'ai fait, c'est que les lunes hémolistes intra-sousculaires. Ok? Mais bon, elle dit qu'après, elle n'est pas spécifique. Alors, maintenant, on est sur une hémoliste intra-vasculaire. Je m'arrête à hémoliste intra-vasculaire, ça veut dire qu'on va casser le globule rouge en circulation. Alors, quand le globule rouge va casser, qu'est-ce qu'on va avoir? L'hémoculine va être donc rapidement déversée dans la circulation. Bah, ils vont essayer rapidement donc de la dégrader. Elle va être captée par l'hémoculine. Je t'ai au niveau du rein pour essayer de s'en débarrasser. Enfin, je t'ai à l'hémoculine, je t'ai au niveau du foie. D'accord? Je t'ai au niveau du foie. Mais, ce circuit va être rapidement dépassé. On brille de l'hémoculine jusqu'à l'hémoculine. Je t'ai au niveau du rein et elle va sortir sous forme d'une hémoculine. D'accord? En cas de situation d'hémoculine intravasculaire, vous allez avoir rapidement l'héptoglobine effondrée. Et si l'héptoglobine est effondrée, je t'ai à l'hémoculine de transport. Donc, sur le plan clinique, vous avez un début qui est aigu. En général, c'est un début brutal. Bon, une valeur. En général, il n'y a pas d'hectaire. C'est encore trop précoce. Il n'y a pas de splenomégaline. Et puis, vous avez un tableau aigu. Il y a des douleurs lombaires, des douleurs abdominales. Les douleurs lombaires et les douleurs abdominales, ce n'est pas une conséquence directe de la destruction. En fait, c'est la pathologie. La pathologie et l'hémoculine, en plus, quand vous avez une débatte, quand vous avez une libération d'hémoculine, l'hémoculine, comme je m'appelle tout à l'hémoculine, une partie de l'hémoculine interne va être complexée à une molécule de nitrate d'azote, du L-O. L-O, il va être consommé avec l'hémoculine. Ce métabolique, il est responsable de la vasodilatation et vasoconstriction. Donc, quand vous avez moins de l'hémoculine, il va y avoir une vasoconstriction complexe. L'hémoculine est une vasoconstriction à les vaisseaux. C'est un cycle de douleurs compressantes. Donc, partout ça fait mal parce que vous avez moins de l'hémoculine, parce qu'il a été complexé avec l'hémoculine. Donc, l'hémoculine acte comme, en fait, ce tableau de douleurs abdominales et de douleurs lambaires. Mais bon, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de signes de la pathologie qui était à l'origine de l'hémoculine. Il appartient aux deux cas. Ce n'est pas spécifique vraiment à l'hémoculine. Et puis, dans les cas extrêmes, on peut arriver à l'état de choc avec l'hémoculine. Qu'est-ce qu'il y a de l'état de choc avec l'hémoculine ? On est sur l'assurance rénale. Fonctionnelle ou l'organique ? Initialement, elles sont fonctionnelles. Vous pouvez sur les défonctionnelles parce que par le débris des globules rouges, ils vont obstruer. Donc, à ce moment-là, si jamais tu fais rapidement le diagnostic d'une assurance rénale fonctionnelle, il suffit d'hydrater, de programmer l'excellence de choc, tu peux sauver les rangs. Sinon, on va passer à l'insuffisance rénale organique. Ça, c'est le tableau typique d'une tâche nerveuse. Tu as quel type d'accident ? Transfusionnelle. Incompatibilité ABO. Très bien. Tu as l'incompatibilité ABO. Là, c'est le tableau d'une incompatibilité ABO majeure. Donc, avec une hémolyse intravasculaire, avec, dans les cas extrêmes, l'état de choc, avec les urines rouge, etc. D'accord ? C'est le tableau classique d'une destruction intravasculaire. Alors, sur le plan biologique, vous avez la chute brutale des hémoglobines. L'augmentation hérétique de la durée de l'hérobine est un peu retardée. Mais en général, quand tu peux faire des bilans à l'instant, à H0, ou à 1h ou à 2h après l'accident, La hémoglobine n'a pas encore le temps de réagir. une hémoglobine émine, les hémoglobines, quand on n'arrive pas à la boucle, on est transgé par les urines, et une consommation de l'hémoglobine, et bien sûr le signe de l'hémoglobine. D'accord ? Voilà, donc pour résumer, notre anémie sera régénérative, l'hémoglobine sera basse, d'accord, elle sera diminuée, la bulurubine sera élevée, et puis on n'a pas d'hémoglobine émine et on n'a pas d'hémoglobine émine. Par contre, quand on est sur de l'intravasculaire, sur les premières 24-48 heures, elle n'arrive pas à régénérer, au départ, elle va régénérer un peu, mais il s'agit d'un art régénératif, l'hémoglobine, elle sera effondrée, vraiment effondrée, non-détecable, bulurubine secondairement va être élevée, et surtout on va avoir de l'hémoglobine dans les urines. En général, parce que sur terrain, il faut avoir le réflexe de examiner les urines. En général, il faut ouvrir. Ça a été déjà dans un tableau de l'arabe de Bilal, il s'agit d'un tableau chirurgical, où il suffit de voir la couleur des urines pour deviner ce qu'il se passe.